Salut, c'est Goudrel. Je suis toujours à Témiscamingue, Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an passé, j'étais venu faire un 3-10 Tolinox à Témiscamingue, mais je suis repassé pour venir voir Christian, le propriétaire. Et puis, en même temps, c'était pour lui demander comment ça avait été sa saison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 3-10, on avait installé le Goudrel BHE sur l'évaporateur. C'est ça, je voulais savoir comment ça avait été, vous vous en souvenez. On avait installé un Draft Control, on avait installé la clé, on avait installé le ventilateur, manifold, le contrôle du ventilateur, il est là. Et puis, c'est ça. Je suis venu tenter le terrain, savoir comment ça avait été sa saison avec l'opération de son évaporateur. Et puis, Christian me disait que ça avait été un charme. Un charme dans le sens où ce que l'évaporateur performait tellement bien, là, que comparativement à ce que c'était avant, au niveau, à tous les niveaux, au niveau de production, au niveau de qualité de sirop, au niveau de consommation de bois, c'était tout simplement plus le même evaporateur, là. Il me disait que ça allait tellement bien, tellement bien, qu'il n'y avait même pas besoin de mettre du bois, là, de plus que la moitié de la chambre à combustion. Lui, là, s'il mettait du bois plus que la moitié de la chambre à combustion, bien, là, ça prenait un petit peu plus de temps avant que la combustion vienne à bout de se compléter, là, dans le top, là. Fait que par le temps que ça descende, que le bois qu'il y avait sur le top, du tas de bois, là, par le temps que ça descende, là, bien, ça prenait du temps, là. Fait qu'ici, là, le truc, là, c'est vraiment, là, de mettre juste à moitié dans la chambre à combustion. Comme ça, bien, tu permets à l'oxygène d'aller oxygéner plus vers le centre de la combustion, puis vers le bout, si tu veux, du top, là. Et ça, là, il me disait que ça bouillait, là, comme ça n'a pas de bon sens, là. Les trois pannes à grandeur, à grandeur, là, il dit que ça allait tellement bien, puis il dit qu'au niveau de la consommation du bois, là, c'est vraiment, là, de moitié, là. Vraiment de moitié moins de bois. Juste le fait de loader la chambre à combustion à moitié, suite en partant, tu vas chercher le maximum des chaleurs, là, parce que l'oxygène, là, vient à bout, là, d'aller chercher, si tu veux, là, tout son BTU, là, en partant, là. Fait que, in a way, fait que c'est ça. Ça, je suis bien, bien content de savoir ça, là, qu'il me disait que ça faisait une grosse différence, là. In a way, fait que c'était juste ça, là, que je voulais vous montrer, là, comme quoi que Christian était bien, bien satisfait, là, de l'opération. Christian, la seule chose qui a fait de différent, il a ajouté, lui, il a fait tenir un thermomètre d'ITM, il l'a installé. Un thermomètre, et puis, aussi, il s'est fait tenir un magnélique, là, il avait vu ça sur le forum, il ne me l'avait pas dit, là. Il a fait tenir un magnélique, regardez, là. Lui, là, la façon dont il l'a branché, là, il a mis juste un petit morceau de tape, là, sur un petit tuyau de coppe. Puis, lui, il a rentré le tuyau de coppe dans la cheminée, directement dans la cheminée, là. Puis, il dit que ça fonctionne très bien, là, très bien, comme ça, bien, lui, il a été obligé d'ajouter son drive control, là, un petit peu, là. Mais, pas grand-chose, là, fait qu'il se tient à 0.05 et demi. Puis, à 0.05 et demi, là, il me disait que ça allait super bien. Super bien. Ça fait que, anyway, ça fait que c'était ça que je voulais vous montrer, comme quoi, que le 310 Tau-Linox, là, il marchait comme un charme, puis qu'il était très satisfait, là, à tous les points de vue, à tous les points de vue, là. Ça fait que, anyway, je vous laisse là-dessus, moi, je finis de faire la vidéo, puis là, bien, je descends, je descends en ville, là, je m'en retourne à la maison. Il devient 5 heures de route à faire, là, puis je m'en retourne, là. Ça fait qu'on ne sort pas rien d'autre tantôt. Salutations.